Salut salut ! Alors aujourd'hui on revient avec une petite vidéo, je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent donc je me suis dit pourquoi pas leur parler de tout ça avec eux, comme si on était ensemble et qu'on parlait mais bon vous me parlerez en commentaire, ça sera pareil. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo Netflix Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça sera pas une vidéo où je voulais vous dire tous les films et toutes les séries que j'ai regardées évidemment mais les dernières que j'ai regardées, que j'ai beaucoup aimées, quelques-unes que j'ai moins bien aimées bon sur Netflix c'est vrai qu'en général quand on choisit quelque chose pour le regarder on aime sinon on le regarde pas. Voilà, je vais vous parler de ce que j'ai vu dernièrement je vais pas vous spoiler évidemment toutes les séries et tous les films que j'ai regardées mais je vais quand même vous parler, vous raconter un petit peu l'histoire et peut-être vous donner envie de le regarder ou pas. Voilà, donc on va commencer par les séries déjà les séries, moi je regardais jamais les séries, jamais 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 je regardais les séries parce que je, voilà, j'arrivais pas. En fait à chaque fois que je commençais à regarder une série ben en fait le problème c'est que tout le temps je me disais j'ai pas le temps de regarder la suite j'ai pas le temps de regarder la suite et en fait, ben là je me suis prise au jeu je me suis dit écoute, à la place de regarder des conneries là tous les soirs, tous les soirs je regarde enquête d'urgence, des trucs comme ça à la télé je me suis dit je vais regarder ben 1, 2, 3 épisodes, je dis ça mais des fois je faisais la saison complète par nuit, bon ça n'est pas né s'il y avait 50 000 épisodes évidemment non mais voilà je me suis dit ben pourquoi pas regarder un épisode tous les soirs ou la journée quand je fais rien, le dimanche par exemple c'est la journée repos donc ben je vais vous en parler alors première série, par contre celle-là je l'ai regardée il y a un petit bout de temps mais je l'ai tellement aimée que fallait quand même que je vous en parle c'est tout simplement Les Demoiselles du Téléphone alors en fait Les Demoiselles du Téléphone c'est une série espagnole moi en ce moment j'adore les séries espagnole, je sais pas pourquoi tous les films étrangers comme ça, espagnol, turc, des trucs comme ça j'adore je regarderai que ça, même quand c'est sous-titré j'adore parce que j'aime bien regarder en fait la vie des gens dans les autres pays j'adore, j'adore regarder comment ils vivent, les habitudes qu'ils ont parce que c'est pas du tout les mêmes habitudes que chez nous, j'adore j'adore, je sais pas pourquoi donc Les Demoiselles du Téléphone ça se passe en... peut-être 1930, peut-être, je veux pas me tromper et en fait c'est une série en fait il y a que des femmes il y a surtout une bande de copines qui se rencontrent en fait sur leur lieu de travail et elles travaillent dans une usine de téléphone je crois que c'est des réceptionnistes, on appelle ça des réceptionnistes ou des interlocutrices, quelque chose comme ça en tout cas c'est celles qui réceptionnent les appels c'est une centrale d'appels je pense et elles se rencontrent là-dedans et en fait il se passe plein 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 de choses il se passe plein de choses et l'actrice principale, mon dieu qu'est-ce qu'elle est belle je l'ai badé tout le long de la série alors il me semble qu'il y avait 4 saisons 3 ou 4 saisons, je vais pas dire de bêtises parce que ça fait quand même un moment que je l'ai regardé mais je les ai dévoré je les ai dévoré déjà rien que le fait rien que le fait d'être dans cette... ah il y a un film que j'ai oublié de marquer là je vais vous le dire juste après sinon je vais oublier rien que le fait d'être dans ces années-là j'adore, elles sont tellement classes les femmes dans ces années-là j'aime trop leurs vêtements, leurs attitudes les petits chapeaux et tout, rien que ça j'adore et du coup ça m'a... ben du coup ça m'a... ça m'a fait dévorer la saison donc franchement vous devriez la regarder parce que... elle est vraiment géniale en fait il se passe plein 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 de choses et du coup on est tout le temps en haleine en haleine en haleine et déjà la première saison elle finit tellement... tellement qu'on est en haleine dans la première saison qu'on est obligé d'attendre la deuxième saison avec impatience bon là vous avez de la chance il y a toutes les saisons directement sur Netflix donc si vous la commencez vous n'aurez pas besoin d'attendre mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé ensuite un film que j'ai beaucoup aimé que j'ai adoré même je crois que c'est Dans son regard alors je ne l'ai pas noté mon téléphone il est là-bas mais j'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas c'est grave docteur je crois que c'est Dans son regard mais si c'est pas ça de toute façon je vous mets toutes les jaquettes ici et c'est un film avec Angelina Jolie où Angelina Jolie en fait elle est maman d'un petit garçon et en gros son petit garçon ben on lui a enlevé donc on lui a enlevé un jour d'où elle travaillait elle n'a pas pu elle ne pouvait pas le faire garder donc il est resté tout seul à la maison et elle rentre du travail en fait son petit garçon il est enlevé et en fait ils font une enquête une enquête une enquête et je ne vais pas vous dire la fin parce que c'est vraiment un film il est quand même assez prenant il est quand même assez triste tout le long et en fait il est en même temps il est énervant parce qu'il se passe des choses mais c'est vraiment un truc de malade je ne sais pas si ça se passerait comme ça en vrai mais il se passe des trucs de malade et en fait ils lui font la misère la peur il est vraiment génial et vous devriez le regarder parce que voilà c'est vraiment un film très poignant et très beau qui dure quand même je crois qu'il dure presque deux heures ou plus de deux heures mais franchement vous devriez le regarder parce qu'il est vraiment super et et puis ouais il est vraiment génial ce film ensuite alors la série que j'ai dévoré alors par contre je l'ai dévoré à partir d'un certain moment et je ne l'ai plus lâché donc il me tarde d'ailleurs la saison 2 là je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir mais il me tarde vraiment la saison 2 c'est la chronique de Bridgerton alors ça je pense que vous allez être hyper nombreuses ou nombreux à sauter sur le vent de canabelle et me dire oui 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 elle est trop bien elle est trop bien j'ai adoré alors au début j'ai eu du mal j'ai eu du mal parce que c'est mes soeurs et mes cousines qui me disaient mais essaye essaye premier épisode ouais bof deuxième épisode ouais bof juste au moment où il s'est passé quelque chose dans l'histoire qu'il y a dans cet épisode là juste à ce moment là ben j'ai commencé à l'adorer je ne m'en passais plus alors je ne sais pas si ça vous le fait ou quand vous regardez des séries ou ouais des séries c'est surtout avec des séries vous vous habituez au personnage et il vous manque alors dites moi en commentaire si vous aussi il vous manque les personnages mais moi je m'habitue au personnage et au bout d'un moment il me manque les personnages j'ai l'impression qu'ils font partie de ma famille et je suis en train de faire à manger en train de faire mon repas et je dis putain il me tarde de retrouver telle ou telle personne dans la série on dirait que c'est mes frères mes soeurs mon père ma mère c'est toute ma famille mais franchement je l'ai adoré au bout d'un moment j'avoue qu'au début voilà j'ai du mal mais je l'ai adoré après je l'ai adoré et je l'ai pu lâcher c'est une histoire d'amour c'est une histoire de en fait il y a une histoire d'amour dans cette saison là il y a une histoire d'amour et après il y a plein d'autres petites histoires autour qui se passent avec tous les habitants de la c'est les habitants de Londres je crois tous les habitants de cette ville là et c'est des rencontres plein de choses comme ça il y a tellement de suspense aussi et en fait j'ai appris que déjà la la mère des acteurs principaux je pense que ça sera celle des acteurs principaux finalement elle a 8 enfants et normalement il devrait y avoir 8 saisons et chaque saison ils vont parler d'un enfant de la famille Bridgerton parce que c'est la famille Bridgerton donc oui c'est les c'est les vedettes de la série et en fait chaque saison ils parleront d'un enfant spécialement d'un enfant ils parleront des autres tours aussi mais ils parleront spécialement d'un enfant et on m'a dit que la saison 2 il parlait d'Anthony le frère de Daphné c'était Daphné putain j'ai des pertes de mémoire je crois que c'était Daphné mais franchement elle est géniale cette série et puis le duc le duc on en parle du duc je vous en dis pas plus je vous invite à aller voir la série parce que honnêtement on en devient accro et je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort la saison 2 mais franchement si vous savez dites moi-le parce que j'ai vraiment hâte ensuite alors j'ai regardé une série turque que j'ai adoré aussi alors c'est une série sous-titrée qui n'est pas française mais elle est sous-titrée en français moi ça me dérange pas des fois quand il y a des séries comme ça où je lis mais j'ai adoré je suis tombée par hasard dessus j'ai regardé un extrait et j'ai aimé alors ça s'appelle Bir Baskadir alors je sais pas du tout si je l'ai bien dit mais c'est Bir Baskadir c'est une série en fait c'est une famille une famille où il y a le père la mère qui vivent avec leur soeur enfin la soeur du père et les enfants du couple et en fait cette soeur là elle est trop mignonne elle est trop mignonne et tout quand elle parle je sais pas comment expliquer elle parle beaucoup et en fait on a l'impression qu'elle est un peu bébête mais non en fait elle est pas bébête elle est super belle en plus et en fait elle raconte un petit peu sa vie et elle est amoureuse du monsieur où elle fait le ménage donc elle est amoureuse de ce monsieur là et elle va voir une psychologue tout le long de la série et en fait elle raconte un petit peu sans rentrer dans les détails la psychologue elle comprend qu'elle est amoureuse de lui et tout et en fait on voit elle avec son amour pour lui la psychologue qui est un petit peu raciste avec les personnes dans son pays qui ont le foulard et ensuite il y a son frère la jeune fille son frère avec sa femme où sa femme est dépressive et pareil il y a une histoire mais franchement elle est géniale cette série et j'ai trop adoré voir comment vivait ah il y a aussi une autre famille une autre famille où il va se passer où il va se passer c'est le imam avec sa femme et sa fille où il va se passer quelque chose de très triste ah non il va se passer quelque chose de très triste dans cette famille là mais franchement j'ai trop adoré donc je vous mets aussi la petite jaquette ici pour que vous puissiez aller regarder mais franchement j'ai adoré une autre série que j'ai bon on va passer au film que j'ai détesté alors un film que Tissène m'a dit regarde le tout le monde en parle c'est un film qui est trop triste et par contre il est aussi dérangeant donc une ni deux je suis rentrée à la maison le soir j'ai dit je vais regarder le film je mets le film et voilà il se passe ce qui se passe d'ailleurs vous avez pu voir la photo de ma miniature youtube ce que c'était et en fait en gros c'est des gens bon ça ça devrait pas être marrant normalement mais c'est un improbable en fait il y a des choses non il y a des choses c'est des choses qui existent pour de vrai parce qu'en fait c'est des personnes qui ont des malformations des maladies de naissance par exemple il y a une naine il y a une jeune femme qui a la peau de l'oeil qui pend avec tout ça qui pend ça existe il y a il y a quoi il y a un monsieur qui est brûlé ça existe mais par contre le personnage qui est improbable c'est une fille qui a un trou du cul à la place de la bouche en fait elle a vraiment un trou du cul avec des poils comme le trou du cul alors je sais pas si vous avez enfin je sais pas qui a des poils autour du trou du cul mais c'est voilà c'est improbable en fait c'est quelque chose que je sais même pas si ça existe mais ça m'a fait rire cette partie là elle m'a fait rire pour ceux qui me suivent sur tiktok ou sur snap d'ailleurs j'en ai fait un tiktok je me suis fait insulter enfin engueuler en me disant oui tu te moques d'eux et tout non mais je me moque pas d'eux c'est que en fait cette scène là elle est improbable et en fait elle avait le trou du cul à la place de la bouche et la bouche à la place du cul donc elle avait des dents et tout donc il se passe des trucs et en fait il se passe des trucs bizarres mais j'ai détesté je vais pas vous en dire plus mais en fait après en fait la morale de l'histoire c'est que c'est des personnes qui sont handicapées qui ont un handicap il y avait une aussi qui avait pas d'oeil c'est à dire elle avait tout ça c'était caché elle mettait des petits diamants des gros diamants à la place des yeux c'était une prostituée mais en fait le truc c'est que l'histoire et que en fait c'est des gens qui sont mal formés et qui sont rejetés de la société donc du coup en fait c'est vrai que c'est un peu triste par rapport à ce qu'ils racontent mais c'est tellement bizarre dans le contexte où ils racontent c'est à dire qu'il y a des personnages tout est rose chez eux ils sont habillés tout en rose il y a des personnages tout est violet ils sont habillés tout en violet tout est violet ils sortent dans la rue tout est violet ils sont dans leur monde et en fait ce qui est dérangeant aussi c'est qu'on voit pas les scènes mais on comprend qu'il y a des scènes de pédophilie des choses comme ça donc honnêtement c'est un film très très bizarre j'ai pas du tout aimé j'ai détesté j'ai regardé jusqu'au bout parce que je voulais quand même j'étais curieuse mais il y a des scènes non mais vous êtes si vous voulez le regarder allez-y mais je peux vous dire que vous êtes des sadiques parce que franchement j'ai pas du tout aimé ensuite un film que j'ai pas aimé du tout et que j'ai voulu regarder quand même c'est Pieces of a Woman donc c'est un film en fait par rapport au titre j'avais l'impression qu'il allait être bien mais en fait pas du tout parce que par rapport au synopsis il disait qu'en fait c'était une femme qui avait perdu son bébé pendant l'accouchement et qui allait être en dépression sauf que je pensais que ça allait être mieux et en fait non c'était plat en fait c'était vraiment plat on la voyait par exemple marcher aller à son travail se disputer avec son mari des choses comme ça j'ai trouvé tellement platonique ce film il n'y avait pas de suspense il n'y avait pas de voilà donc celui-là je ne l'ai pas du tout aimé non plus dites-moi vous si vous l'avez regardé si vous l'avez aimé mais moi je n'ai pas du tout aimé ensuite une série que j'ai adoré mais je l'ai adoré aussi c'est Le jeu de la dame ah voilà qu'est-ce que je l'ai aimé j'ai eu du mal à accrocher au début pareil j'ai eu un petit peu de mal mais finalement une fois que j'y étais je ne le lâchais plus pareil il me manquait l'actrice principale il me manquait j'ai l'impression que c'était ma soeur qu'il fallait que je la retrouve vite c'est l'histoire d'une jeune fille orpheline parce que sa maman sa maman a meurt d'un accident au début et en fait elle devient orpheline et elle va dans un orphelinat et dans cet orphelinat elle apprend à jouer aux échecs avec une personne qui travaille là-bas et en fait elle apprend à jouer aux échecs et elle devient hyper forte mais très très forte ça devient la meilleure et en fait ça parle beaucoup des jeux d'échecs mais c'est vraiment bien en fait je ne sais pas comment vous expliquer mais elle était vraiment bien cette série parce qu'en fait après elle se fait adopter elle fait des il se passe plein de trucs tristes en plus dans ce film dans cette série elle se fait adopter après elle va faire des concours elle gagne elle perd franchement elle est géniale cette série elle est vraiment géniale donc si vous pouvez aller la voir aussi allez-y ou si vous l'avez vu dites-moi si vous l'avez adoré ou pas ou pas même mais en tout cas franchement je l'ai adoré je l'ai adoré et je suis même dégoûtée qu'elle soit terminée parce qu'il n'y aura pas de saison 2 il me semble que non ça se termine comment non non il n'y aura pas de saison 2 donc voilà ensuite une série que j'ai adoré aussi c'est Teenie Prettine Sings alors ça c'est une série où c'est des une fille qui va dans une école de danse et en fait dans cette école de danse il n'y a que des gens assez importants aisés riches etc et là elle arrive de ses petits quartiers et en fait elle remplace la meilleure la meilleure danseuse de cette école là putain j'ai plus de batterie j'espère que ça va pas s'arrêter et en fait elle la remplace et puis il y a plein d'histoires mais plein 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 d'histoires et en fait tout le long du film il y a du suspense parce qu'au début la meilleure danseuse on l'a d'après les images qu'on voit on la pousse du du toit de l'école et en fait tout le long il cherche qui est-ce qui a fait ça donc tout le long on a du suspense tout le long on se dit c'est lui non c'est elle ah oui non mais c'est peut-être elle ah t'as vu c'est peut-être elle et en fait elle est géniale parce que pareil on s'habitue au personnage et puis il y a plein de choses qui se passent il y a plein d'histoires d'amour il y a plein de tromperies et tout et franchement elle est vraiment géniale cette série j'ai beaucoup aimé aussi ensuite une série que je suis mitigée c'est Alice in Borderland alors cette série là c'est une série chinoise elle est en français mais c'est une série chinoise que j'ai trouvé à la fois bien et à la fois pas trop bien en fait je sais pas je suis mitigée mais je l'ai quand même bien aimé en fait c'est un c'est un groupe au début c'est un groupe de jeunes qui en fait entrent dans un jeu et d'un coup dans leur ville il n'y a plus personne et ils rentrent dans un jeu et dans ce jeu là ben pour s'en sortir il faut pas mourir donc il y a plein 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 d'épreuves tous les jours ou tous les deux jours je sais plus ça dépend il y a plein d'épreuves et il y a même des épreuves où il faut pas regarder ma batterie c'est d'arrêter donc je disais qu'en fait même dans ces épreuves là il faut pas regarder si tu joues avec ton frère ton père ou ta mère parce qu'il y a des épreuves où il faut choisir si c'est toi qui reste en vie ou ton père ton frère ou ta mère donc elle était bien franchement elle était bien tant qu'une fois que je me suis mise ben je l'ai regardé jusqu'au bout et j'étais dedans mais je l'ai pas adoré je l'ai pas adoré et il y a une saison 2 je pense je pense qu'il y a une saison 2 mais je suis même pas pressée qu'elle arrive donc c'est bon de vous dire et enfin dernier film que j'ai regardé et que j'ai alors qu'est-ce que c'est ce film déjà qu'est-ce que c'est ce film déjà Absurda ah oui un film que j'ai bien aimé aussi qui était espagnol c'est Absurda alors je sais pas si ça se dit comme ça c'est un film espagnol parce que du coup des fois je me mets dans la recherche je recherche film espagnol des choses comme ça et je suis tombée sur celui-là qui est sous-titré qui n'est pas en français non plus et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est mineure et qui tombe amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle donc en fait elle tombe vraiment vraiment amoureuse de lui et lui en fait en gros il lui fait la misère il lui fait un petit peu la misère il se fout un petit peu de sa gueule et elle devient anorexique donc voilà elle est pas mal elle est pas mal je sais plus c'est une série non ou un film non c'est un film il est pas mal j'ai bien aimé pareil j'aime bien voir les gens comment ils vivent en Espagne etc je crois que c'est en Espagne je me trompe pas parler en espagnol peut-être que c'est au Brésil je sais pas mais en tout cas je l'ai bien aimé parce que voilà en fait ça m'énervait en fait parce qu'elle était folle amoureuse de lui lui il se foutait de sa gueule et en fait ça m'énervait donc voilà c'est un peu chiant je me croyais dans le personnage je croyais que c'était moi la fille donc voilà en gros je vous ai dit ce que j'ai regardé dernièrement et puis je vous ai dit ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé après à vous de faire votre propre avis vous êtes votre propre seul juge dans tout ça mais en gros je vous ai raconté ce qu'il en était pour moi et peut-être que je vous ai donné aussi des idées de séries et de films à regarder si vous savez pas quoi regarder voilà j'espère que je vous ai donné des petites idées pareil dites moi en commentaire ce que vous avez aimé ce que vous avez regardé ce que voilà j'attends tous vos commentaires et puis voilà donc je ferai des petites je ferai des petites vidéos comme ça de temps en temps des petites vidéos Netflix etc parce que en ce moment je suis à fond Netflix et Amazon Prime aussi je vous ferai des petites sélections et je vous en parlerai voilà je vous fais des gros bisous et puis dites moi en commentaire aussi si vous aimez ce genre de vidéos aussi dites moi beaucoup de choses en commentaire je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt